Top Chef aime repousser les limites des candidats Pour cette troisième semaine de compétition, le jeu se corse déjà pour les concurrents avec l'arrivée dans le concours d'un chef juré, ancien participant, doté d'une imagination débordante. La saison de Top Chef est lancée. Place à la troisième semaine de compétition avec, pour les candidats qui l'ignorent toujours, la possibilité d'avoir une ultime chance de rester dans le jeu après une élimination, grâce à la brigade cachée. Après avoir fait connaissance avec les candidats lors des deux premières soirées, place à de nouvelles épreuves et l'entrée en lice de Sarika, gagnante d'objectifs Top Chef. Pour le lancement de ce troisième prime, M6 a fait appel à un candidat bien connu des amateurs du concours, un ancien participant de Top Chef dont la curiosité et l'audace avaient fait recette lors de sa participation. Top Chef 2023 reçoit un ancien candidat. Étoilé. Durant les premières saisons de Top Chef, des chefs aguerris et étoilés venaient défier les jeunes toqués qui tentaient leur chance. Avec 13 saisons derrière elles, l'émission de M6 compte maintenant de nombreux jeunes chefs auréolés d'une étoile. A eux de venir, comme leurs aînés, lancer des paris aux concurrents. Cette semaine, si est-il Guillaume Sanchez, à la tête d'une étoile, restaurant étoilé depuis 2019, qui se présente face aux candidats. Une indiscrétion découverte dans la bande-annonce de l'épisode du 15 mars, dévoilée par M6. Le chef devrait mettre au défi certains membres des trois brigades sur un thème qui lui tient à cœur, la street food. Toujours prêt à oser et s'affirmer, cet ancien de la promotion 2017, saison 8, devrait attendre de l'audace et de l'imagination de la part des cuisiniers lancés dans son défi. Quels subterfuges vont-ils utiliser pour répondre aux attentes du chef juré ? Dans les extraits déjà diffusés par M6 sur ses réseaux, il semble que ce ne soit pas les idées qui manquent. Top chef 2023, la brigade cachée d'Hélène Darroze a fait sa première victime. Hélène Darroze a lancé la semaine passée sa brigade cachée. Une sorte de dernière chance concoctée par la chef et qui permettra à un candidat ou une candidate de revenir dans le jeu lors des quart de finale. Pour sa première, cette ultime chance à confronter Miguel et Dani. Malheureusement pour le vaillant candidat surmotivé, sa bonne volonté n'a pas suffi et il a dû s'incliner face à Dani. Ce dernier sera donc face à la personne qui aura le moins convaincu les chefs cette semaine. Que le meilleur gagne. Pour révolutionner la cuisine de rue, les candidats de hashtag Top Chef vont mettre les bouchées doubles. Rendez-vous mercredi à 21h10p. Twitter.com slash LLCLLXGWHN, M6 AROBAS M6, MARCH 12, 2023 Je pense que vous vous égarez. Philippe Hedchebest n'est pas emballé par l'idée de Sarika et Carla pour révolutionner la street food.Hashtag Top Chef mercredi à 21h10p. Twitter.com slash X DonnerieVCBJS, M6 AROBAS M6, MARCH 11, 2023 À lire aussi Top Chef 2023, Jean a tenu le pari osé qu'il a perdu après son hold-up et c'est très drôle. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501